Le Power Africa Aguerri du 26 au 30 septembre 2022, le Bénin et le Togo ont plein processus à l'électrification universelle aux tenants et aboutissants du programme Électricité pour tous. On a décidé d'organiser cette formation pour le Bénin et également pour le Togo parce qu'ils sont au niveau d'une étape charnière dans la création de leur programme Électricité. C'était intéressant pour nous qu'ils profitent d'un partage d'expériences, qu'on puisse discuter de différents sujets clés dans la création d'un programme, que ce soit le financement, que ce soit le suivi, que ce soit l'intégration du genre. J'invite absolument toutes les sociétés d'électricité, tous les porteurs de programmes, toutes les institutions à mettre en œuvre des programmes aussi inclusifs que possible afin de pouvoir atteindre les objectifs d'accès universel qui, je l'espère, seront atteints bientôt. Je suis très, très satisfait de la formation parce que ça vient au Bénin au bon moment parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement béninois a adopté une politique d'accès universel à l'électricité au Bénin en réduisant les coûts du raccordement au réseau. Donc je voudrais remercier les autorités béninoises. Je voudrais remercier également les participants béninois pour leur assiduité et tous les cadres qui ont participé de façon assidue. Je voudrais pour finir surtout remercier d'abord les représentants du OAP pour le Bénin et pour le Togo. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre sens d'engagement et pour votre patience. Je remercie le consultant aussi pour sa disponibilité à partager son savoir-faire avec le développement du secteur. Et pour finir, je voudrais remercier le programme OAP et l'USAID. OAP et l'USAID 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 OAP et l'USAID